A Kinshasa, désormais les bouteilles plastiques ont une seconde vie, ce grâce à l'usine de recyclage Kintoko dans la commune de Limité. Elle aura la charge de collecter les déchets plastiques à travers l'achat de ces bouteilles sur toute l'étendue de la ville. Le ruban symbolique a été coupé hier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre phrase d'Antoine Lavoisier résume tout le travail, la noble mission qui s'assime la grande usine Kintoko Oké Plaste, de recyclage de bouteilles plastiques, cette usine que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, vient d'inaugurer ce jeudi 14 avril 2022, sous l'avenue Poilour au quartier Kingabwa Limité. Pour célébrer l'événement, le Chaux de l'État avait à ses côtés, à la tribune, le président du Sénat Baatilou Kwebo, le premier ministre Samalou Kondé, le vice-premier ministre en charge de l'environnement, Madame Ev Bazaïba, quelques autres membres du gouvernement, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Kobila. Récolter les déchets plastiques, les recycler, les valoriser et en faire une source des revenus, et non des nuisances, c'est le schéma auquel procède l'usine Kintoko Oké Plaste. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Kobila, s'en réjouit. Ce schéma s'inscrit dans la lutte que l'hôtel de ville mène dans le cadre de Kimbo Peto, face à l'envahissement, notamment des déchets plastiques, dans les modes de vie des Kinois. Il a salué la conclusion du partenariat public-privé avec l'entreprise Oké Plaste, du groupe Angèle Cosmétique, partenariat qui s'inscrit dans la vision du président de la République prônant le peuple d'abord. 15 millions d'euros, c'est l'enveloppe globale d'investissement de cette usine. La présence du chef de l'État à la cérémonie d'inauguration de Kintoko, entendez Kinshasa Kintoko, est un signal fort d'un nouvel élan de partenariat public-privé sous son impulsion depuis son avènement à la Manchester Suprême, a souligné Mehdi Atié, directeur général des Oké Plaste, dans son mot de si consens. Il a exprimé l'engagement de son entreprise à préserver l'environnement, à offrir au Kinois un cadre de vie saine. L'usine Kintoko Oké Plaste a la capacité de traitement de 50 tonnes de déchets de bouteilles plastiques par jour, motif de satisfaction pour la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Ève Bazaïba. Il s'agit d'un partenariat de taille conclu avec Oké Plaste, du groupe Angèle Cosmétique, qui s'avère une des solutions, une alternative efficiente au mécanisme de gestion des déchets plastiques a-t-elle indiqué. Le président de la République a suivi attentivement les différentes allocutions des circonstances avant de procéder à la coupure du ruban symbolique inaugurant officiellement l'usine Kintoko Oké Plaste, de recyclage de bouteilles plastiques. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo, a ensuite visité l'usine, une unité de production disposant des machines innovantes de la dernière génération, sous les explications du directeur général de Oké Plaste. L'usine de Kintoko est la deuxième en Afrique après celle du Nigeria et la première en Afrique centrale. A l'Assemblée nationale, la révision de la loi électorale, le débat général qui devait avoir lieu hier jeudi 14 avril, a été reporté pour le mercredi prochain suite à l'absence de quelques députés. Et vu l'importance pour une bonne organisation des élections attendues en 2023, le président de la Chambre-Base a jugé nécessaire la présence des députés de toute tendance. Sylvie Moembeau et Bernard Baudot ont signé ce reportage. Les élus nationaux se sont retrouvés ce jeudi 14 avril 2022 à l'hémicycle du Palais du Peuple pour l'examen à le vote de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, tel que modifiée par la loi numéro 11-003 du 25 juin 2011, relative à l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diakwanga, le député national d'Élysée Sanga, porte-parole et l'un des co-auteurs de la proposition de loi déposée à la Chambre-Base du Parlement pour cette finitule, a eu à présenter à la plénière le communier général de cette proposition de loi. Des lycées Sanga, Jean-Jacques Mamba et Jacques Jolie ont expliqué à l'Assemblée plénière qu'on mis quelques critiques enregistrées sur la modification de la proposition de loi numéro 11-003 du 25 juin 2011. Les attentes de la population sont des natures à avoir la transparence et la sincérité des urnes dans ce quatrième cycle électoral. L'ambition de la présente proposition de loi est de répondre spécifiquement aux problèmes pratiques observés au scrutin de 2018. Cette proposition de loi suscite beaucoup de passion et d'intérêt, tant du côté de l'opposition qui ont séché la plénière que de la majorité. Mais en toute sagesse, l'expliquaire de la Chambre-Base du Parlement a renvoyé le débat à mercredi prochain, dans les soucis d'impliquer tout le monde. Nous sommes tous des acteurs politiques. Même ceux qui sont sortis, il faut leur donner un temps de revenir. Comme ça concerne notre avenir à tous, l'avenir de notre pays, il est bon. Il est bon que nous soyons animés de minimum de patience. Parmi les dix députés nationaux co-auteurs de la dite proposition de loi sur la révision de la loi électorale, figurait le lieu de la vie de Mbandaka, Thomas Locondo. La représentation nationale a rendu hommage en sa mémoire pour son sens de patrioticie. En Itourie, six éléments ADEF ont été arrêtés après les opérations menées par les fardissés. Sur ces rebelles ougandais, plusieurs effets de guerre, armes et munitions ont été retrouvés. Junior Sélémani, reportage. Tête haute. Les forces armées poursuivent sa désemparée. Les opérations contre les ADEF et leurs alliés dans la région de Mangoussou et au pont Itourie, en territoire du Roumou, face à la puissance des faits de forces loyalistes, les ADEF ont des bandages fouillant le contact hontessant deux maisons de la paisible population. L'arrivée de troupes à renfort du côté nord du pont Itourie, sous le commandement du général Nienbou Abdallah, commandant Segon en charge des opérations et renseignements, a permis aux éléments ADEF-RDC de prendre en dénaille ces terroristes. Le lieutenant Julien Ngongo, porté parole des opérations en Itourie, tressent les bilans avant d'appeler la population à faire confiance aux forces loyalistes. A l'issue de ces opérations, les forces armées ont neutralisé six éléments de ces mouvements terroristes, parmi lesquels un commandant des nationalités ghanéennes. De cela s'ajoutent les armes récupérées et plusieurs bombes artisanales récupérées par les forces armées. Signalons qu'ici, au pont Itourie, l'ennemi avait pour objectif de faire sauter ces passages obligés. Grâce au professionnalisme de l'armée régulière de la RDC, nous avons déminé cette bombe artisanale. Vous voyez le panneau solaire, les bombes artisanales, les téléphones ont été saisis par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous poursuivons les opérations et nous appelons au nom du commandant des opérations, militaires à Nitorie, gouverneur militaire, nous appelons toute la population à résister contre toutes les forces négatives, étrangers ou locales pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuit ses ennemis de la paix. Rappelons qu'il, depuis le début des opérations en profondeur contre les ADEF dans la chefferie, de Valais Sévangoutou et d'autres parties du Rouen, de nombreux terroristes ont été neutralisés et l'herbation détruite par l'armée. Les mardis 12 avril dernier, sept commandants ADEF, dont un Somalien, un Tanzanien et un Kenyan, ont été définitivement neutralisés par les forces armées dans la même région. Revenons à Kinshasa, où les directeurs et directeurs adjoints de l'inspection générale de la PNC viennent de bénéficier d'une formation, nous dit, et contrôle de gestion, c'est le vice-ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, qui a clôturé ses travaux à Sultan Hotel, dans la commune de la Goumé, nous dit Nadine Yangou. Durant sept jours, soit du 7 au 14 avril 2022, 50 directeurs et directeurs adjoints de l'inspection générale de la PNC ont appris les techniques d'audit interne, le contrôle des gestions, ainsi que la gestion budgétaire. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jean-Claude Molipé, qui a clôturé ses travaux. Je réitère l'engagement du gouvernement, par le trichement de mon ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, d'apporter un soutien considérable à l'inspection générale de la police nationale congolaise, pour un accompagnement aisé dans ses missions de protection de la population. Cet attelé de renforcement des capacités organisées par l'inspection générale de la police, à sa tête, les commissaires divisionnaires, Raus Chaloué, inspecteur général, appuyé par la société J-Consulte My, spécialisée dans ce genre de formation. A vous, récipiendaires, que je demande que vous prouvez, avec cette, nous avons encore eu comme connaissance en plus, que nous avons reçu de notre partenaire J-Consulte My, soyez donc le personnel modèle de la police nationale congolaise. Cet atelier de renforcement des capacités a été sanctionné par la remise des prévets au récipiendaire. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, la République démocratique du Congo vient de bénéficier de l'appui de l'Union européenne. Le vice-ministre de la justice, Amato Baoubassiré, a échangé pour ce faire avec une délégation conduite par Gilles de Kershov. Un reportage signé Oskar Mbal Kaich. Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en RDC, l'Union européenne plaide pour la rédaction d'une législation. Le vice-ministre de la justice, Amato Baoubassiré, a au cours de cette séance de travail avec la délégation de l'Union européenne conduite par son senior advisor, Gilles de Kershov, qui pilote les projets sous la facilité globale destinée à aider les pays dans le monde sous le contrôle du groupe d'action des financements internationaux Gafi dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La facilité globale est un projet de l'Union européenne qui a pour objet d'offrir des services pour tout type d'aide, rédiger les législations, former, scotcher et répondre aux besoins réels et aider les pays membres d'être en conformité avec les exigences de Gafi. Cette délégation séjourne en RDC à l'aidement du gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour la mise en œuvre d'un plan monté par la cellule nationale des renseignements financiers Sénaref, d'où l'importance de la chaîne pénale qui va de la déclaration de soupçons par une banque dans une opération où il y a quelque chose d'illicite, des blanchiments d'argent et qui doit aller ensuite vers l'enquête par la police et enfin la poursuite par un magistrat suivi de la condamnation par un juge. Nous avons discuté des moyens d'aider la République démocratique du Congo et particulièrement le ministre de la Justice à améliorer la chaîne pénale, à améliorer la régulation et la supervision des ASBL, des ONG et éventuellement aussi d'améliorer la coopération internationale, l'entraide pénale judiciaire pénale et l'extradition. Les groupes d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale Gabac voudraient que la RDC fasse des progrès dans cette direction. Le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de la parution du numéro 7 de la première partie du 1er avril 2022 contenant notamment l'ordonnance numéro 22 bar 022 du 17 mars 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Union européenne et chef de la mission auprès de la communauté européenne de l'énergie atomique. Le décret numéro 22 bar 02 du 28 février 2022 portant approbation de la convention de collaboration du 27 décembre 2021 relative à la conception, au financement et à la construction de 100 000 logements sociaux intégrés en République démocratique du Congo entre la République démocratique du Congo et la société Torkam Holding. Plusieurs arrêtés ministériels et actes de procédure. Ce numéro est disponible au siège du journal officiel 6 immeubles Minibal, avenue colonel Loukoussa, numéro 7 de la commune de Lagombé aux antennes de Kinshasa, palais de la justice, palais du peuple, guichet unique de création d'entreprises, Unikin, UPC et bientôt en différentes antennes provinciales. Ce communiqué a été signé par le directeur général Guy Kabombo. Et puis, un atelier sur le système LMD a été organisé à l'Institut supérieur des arts et métiers pour l'année académique 2021-2022. Plusieurs cadres des différents instituts ont été présents pour bénéficier de cette formation de renforcement des capacités, nous dit Béatrice Chaco. On suffit pour que les corps académiques de l'Institut supérieur des arts et métiers, Izam Kinshasa, ceux des provinces, y compris ceux des autres instituts supérieurs dont ISR Mayassi et ISI Diofa, soutient suffisamment des nouvelles connaissances du nouveau système LMD. Une vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, portée par le ministre de l'Essu, Mohindou Nzangui. Désormais, les futurs cadres du pays de ces instituts supérieurs seront outillés des nouveaux paradigmes pédagogiques qui leur permettront de se créer des emplois à la fin de leurs études supérieures, comme partout ailleurs. La secrétaire académique de l'ISAM Kinshasa donne les motivations et a milité en faveur de l'organisation de cette formation. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa, professeure Florence Mbiyamwadi Wamulumba, très émue d'avoir participé à cette formation du système LMD qui permettra désormais aux étudiants d'être au centre de l'apprentissage. Nous sommes désormais équipés, bien équipés. Personne en sortant de cette salle ne pourra plus jamais dire « Je ne comprends rien de cette histoire de LMD ». Nous sommes outillés et formés pour commencer à faire concevoir autrement nos unités d'enseignement, à les dispenser autrement et les évaluer autrement aussi, pour être les ambassadeurs du système LMD. Il s'y est dénoté que, d'ici trois années, le taux d'intellectuels en RDC sera revu à la hausse. La Régie des eaux, sa direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés des partis centre et ouest de la ville que suite aux travaux de remplacement de vannes et clapets aux deux groupes motopompes de refoulement et de réparation de la fuite sur le DN 700, ainsi que l'entretien de son réservoir d'eau traité, son usine de traitement d'eau de Galiema sera en arrêt ce samedi 16 avril 2022, à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, des manques d'eau et perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers ci-après. La Régie des eaux s'apprit les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'exécuter pour s'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux et ce communiqué a été signé par le directeur provincial de Kinshasa, Jean Bosco. Poursuivons ce journal et allons directement dans la Proverse du Kwango où la prison centrale de Kengé est dans un état de délabrement très avancé. Un constat de nos reporters de la RTNC Kwango, le directeur de cette maison carcérale, lance un cri d'alarme aux autorités du pays pour la construction d'une nouvelle prison pour cette ville située à peine à 275 km de la capitale. Estras Kwango décrit la situation. Construite depuis 1955 avant l'indépendance par l'initiative de Belge, la prison centrale de Kengé est dans un état de délabrement avancé. Cette infrastructure a tellement vieilli, en une moindre pluie, les eaux traînent et se tendent dans la cour et le long de cette dernière, même des eaux de douche et des tenues. Tout ce qui est dans cette maison de rééducation date de l'époque coloniale. A en croire le directeur de cette maison carcérale, l'état actuel de la prison centrale de Kengé est source de plusieurs épidémies et infections. Pour Noé Tala, les installations hygiéniques laissent à désirer. Il invite par ailleurs les autorités tant nationales que provinciales de venir vite au secours de celles-ci en construisant une prison digne et conforme aux normes afin d'éviter non seulement les évasions mais aussi des cas de transfert à répétition des malades voire des décès. Cette prison est construite pour 35 détenus mais elle compte à ces jours 100 et des détenus. Ça demande qu'on construise une nouvelle prison qui peut recevoir le nombre de détenus que nous avons ici par le gouvernement provincial et national pour qu'on arrive à bien gérer les détenus qui sont ici. Nous avons une toilette construite par les projets grecs et nous demandons aux autorités de réhabiliter celle-ci. Sinon, ça peut être source de plusieurs maladies et épidémies qui peuvent toucher des habitants environnants et qui seront même difficiles à gérer. Signalant que la prison centrale de Kengue est construite pour une capacité de 35 détenus pour 4 cellules d'hébergement pour les hommes et une cellule pour les femmes. Cette maison de détention regorge à ces jours plus de 100 personnes avec une infirmiérie non opérationnelle. Dans la province de Lomami, une journée de réflexion a été organisée à l'intention des jeunes leaders de ce coin du pays. Objectif, interpeller les députés provinciaux qu'ils sont électeurs de voter utile pour l'intérêt général de la province. Anastasie Doumbou. Près de 13 provinces sur 26 seront admises aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs le 6 mai prochain. La province de Lomami est citée parmi les concernés. C'est dans cette optique que le jeune leader de la province de Lomami, résident en Kinshasa, a été convié par le président héritier Pagnan au cours d'une matinée de réflexion où un appel a été lancé aux autorités politico-administratives à une élection démocratique, libre et transparente. Nous, la jeunesse de la province de Lomami, vivant en Kinshasa en communion d'esprit avec ceux qui vivent à Lomami, nous voulons que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de notre province soit une véritable démonstration de la démocratie telle qu'elle prônait par l'esprit délimitée des restes mémoires, M. Etienne Tuseke de Wamulumba, dont la vision est conduite par son Excellence Félix Tuseke du Thilombo, président de la République. Nous demandons à nos élites provinciaux de faire preuve de maturité, de discernement, de patriotisme et d'amour pour notre province en se mettant en marche de toutes instructions et toutes sollicitations qui compromettraient l'avenir et l'éducation de notre entuité. de signer comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi de la population dont il tire l'air légitimité et tenir compte du profil des candidats pour élire un gouverneur à la hauteur des problèmes qui gangrènent notre province de Lomami. Et puis, la province du Sankourou a besoin de la paix pour son développement. Le chef du groupement Lomela a perdu son mari. De suite de la barbarie humaine, la justice a initié une enquête pour déterminer les responsables. Oscar Mbalkaïj, reportage. Les communautés vivantes dans la province de Sankourou sont appelées à vivre en paix et dans la cohésion pour le développement de leur province. Message lancé au lendemain du maître de l'époux de la chef du groupement d'Ipinga dans le territoire de Lomela par un groupe de bandits non autrement identifié. Joins au téléphone, l'avocat de la famille de la victime, point du doigt, le chef Fumuto Tobassanga, présumé co-auteur intellectuel de cet acte ignoble. Voulant lancer cette information, une dame occupée de processus de groupement appelée d'Ipinga, village Kanké, secteur Bakela, après 70 ans d'occupation de cette fauteuil accessorale, un politicien du nom de Fumuto Tobassanga vient former un état-major dans ce groupement appelé Fumuto Avant, c'est le nom de l'état-major, avec intention de la renverser pour qu'il occupe et prépare les élections 2023. Tous ses aventures ayant échoué, mais ce Fumuto ne laisse pas, il ne croise pas ses bras. Sa milice s'est introduite à la date du 10 avril 2022, vers les après-midi, dans la résidence de la Dame Lumbala, chef de groupement, avec des flèches empoisonné, il voulait tirer sur elle, la flèche a atteint son mari, et le mari est tombé publicement, il est mort. Mise en cause dans cette affaire, Fumuto Tobassanga rejette ses allégations. Il dit n'être impliqué ni de près, ni de loin dans cette affaire. Tout le monde a entendu avec le grain cette nouvelle. Cela est la conséquence d'une volonté politique d'imposer des choses dans un groupement qui n'a pas de rapport avec ses origines. Des dossiers judiciaires opposent les ministères publics et Mme Lumbala pour des choses. Il ne reconnaît pas non plus la milice qui porte son nom. Les dossiers se trouvent en justice pour établir les responsabilités. Ils ont annoncé l'éviction du président de la Convention démocratique du parti CDP et cela leur a valu la déchéance de leur poste. Deux membres du CDP ont été visés par cette mesure disciplinaire à l'issue du Conseil national de discipline de l'UDPS réuni hier jeudi 14 avril 2022. David Moubinga, reportage. Siégeant pour la première fois depuis la reprise de ces activités, le Conseil national de discipline de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS a tenu une audience spéciale ce jeudi 14 avril 2022 sous la direction de son président Joseph Locouli. Un seul point était à l'ordre du jour à savoir la déchéance de deux membres de ce Conseil qui ont annoncé l'éviction du président de la Convention démocratique du parti CDP en sigle Victor Wakwenda Bukasa. attendu qu'en date 16 avril 2022 à la paroisse Saint-Dominique 13ème rue de l'Umeté les deux délinquants ont fait appel à leurs pro-membres fantômes s'auto-déclarant commission nationale de discipline ad hoc et de choix illégalement les présidents de la CDP M. Wakwenda Bukasa Victor pourtant ils n'ont ni qualité ni titre ni droit. Article 1er sont déçus de leur fonction des membres de la commission nationale de discipline ad hoc de l'IDPS Tisekedi M. Jibengabou Moukuta François Xavier et Mouloumba Kalongi Emmanuel. Pour le président du conseil national de discipline l'impunité n'existe pas à l'IDPS Aujourd'hui vendredi saint et pour les chrétiens du monde entier un jour de jeûne c'est le jeûne Pascal qui commémore la passion du Seigneur Jésus Christ à travers les paroisses des églises catholiques en République démocratique du Congo les fidèles vont effectuer le chemin de la croix pour commémorer les souffrances et la mort de Jésus Christ Jacques Abouaba y reviendra le soir avec force détail mais voyons plutôt ce qu'a été la célébration d'hier jeudi saint l'institution pour Jésus Christ du sacrement de l'Eucharistie La tradition liturgique catholique est en train de se de l'Eucharistie humaine c'est un peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501